Spécialiste de l'économie, Jean-Marc Sylvestre est un journaliste très renommé qui a longtemps été actif dans le paysage audiovisuel français. D'abord chroniqueur sur l'A5, puis sur France 3 et TF1, il s'impose peu à peu et finit par devenir chef du service économique et social dans les années 1990. Il basse tout ensuite sur LCI, en 1994, où il l'émission hebdomadaire Décideur, ainsi que d'autres, toujours sur le sujet de l'économie. En juillet 2008, il est nommé directeur adjoint de l'information de T1 et de LCI, chaîne qu'il quittera finalement en 2010 pour rejoindre E-Télé. Mais entre temps, Jean-Marc Sylvestre découvre qu'il a un cancer de la prostate. Bien que discret sur le sujet, il a publié un livre intitulé « Tout n'est pas foutu, le cancer a sauvé ma libido », paru aux éditions Albin Michel en avril 2021. Dans cet ouvrage, il se confie notamment sur les conséquences désastreuses de la maladie sur sa vie sexuelle. Un thème qu'il a de nouveau abordé face à Jordan Deluxe ce mardi 14 mars 2023. On ne parle pas assez de ce cancer. On a honte, si Yestis a le problème, a-t-il lancé avant d'expliquer plus en détail, parce que ça porte atteinte à la virilité et aux parties les plus intimes. Piqué, l'animateur évoque ensuite l'ouvrage du journaliste dans lequel il affirme ne plus bander. Oui je ne bandais plus. Ça s'arrange mais si Yestis très compliqué à vivre, a-t-il ajouté avant de confier avoir eu des moments noirs. On se dit qu'on ne sert plus à rien incapable d'avoir une relation sexuelle avec son épouse, Jean-Marc Sylvestre s'est trouvé diminuée et honteux. On a des moments où on se dit qu'on ne sert plus à rien. Exactement comme certains femmes qui ont le cancer du sein et qui pensent ne plus être des femmes. A-t-il déploré ? Pour combattre la maladie, le journaliste a ensuite dû subir l'ablation de sa prostate. Une étape essentielle pour guérir mes douloureuses mentalement. Vous savez que vous n'aurez plus d'enfants, mais bon ça à la limite je n'avais plus l'âge. Mais si Yestis compliqué à intérioriser, si Yestis compliqué à vivre. On ne sait pas si on va pouvoir avoir continué d'avoir des relations et surtout ressentir les choses. Mais Madame est très importante parce qu'elle vous aide à supporter et à assumer tout ça. Point, mais comme si Yestis intime, je ne vais pas vous en parler davantage, a-t-il concluant en souriant avant d'encourager vivement les gens à se faire dépister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501